RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après les communistes, les socialistes ont pris leur distance avec la NUPES. Ils souhaitent suspendre leurs travaux à l'Assemblée avec les Insoumis. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a pris acte en accusant les autres de vouloir rompre. Vous diriez que la NUPES n'a pas résisté à la crise au Proche-Orient ? Ben oui, quand on voit Jean-Luc Mélenchon et ses sbires nier avec autant d'obstination le caractère terroriste de l'attaque du Hamas, on comprend que cette alliance qui était de toute façon subclacante n'a pas survécu depuis le 7 octobre. Depuis le jour de l'attaque contre Israël, Mélenchon et Nko se sont échinés à rester en marge des condamnations. Et encore hier matin, la députée France Insoumise Daniel Obono parlait du Hamas comme d'un mouvement de résistance. Oui, ça a explosé sur le Proche-Orient, mais ça ne tenait plus depuis des mois. Et c'est comme s'il y avait, vous savez, une espèce de syndrome de Stockholm. Comme s'il était impossible de briser cette alliance. Comme s'il fallait coûte que coûte la maintenir en vie. Alors, pourquoi cette expression syndrome de Stockholm ? Et pourquoi l'utilisez-vous ? Parce que ça fait un an et demi que le PS et les Verts sont pris en otage par Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez combien il est difficile de parler de rupture, de casser tout net cette alliance. Olivier Faure et ses amis disent, alors on va geler notre participation à la NUPES. On veut un moratoire. Waouh ! Le moratoire, c'est ni oui ni non. Il veut sortir, mais un pied seulement. Les communistes aussi, d'ailleurs, ils veulent sortir, mais pas tout seuls. Et les écologistes, ils disent, non, mais quand même, faudrait qu'on fasse une grande réunion avec tous les députés, qu'on mette tout sur la table. Alors que Yannick Jadot a déjà tiré un trait. Pour lui, la NUPES est morte. Et il a raison, parce que le problème n'a pas commencé avec le Proche-Orient. Les Insoumis, c'est la polistue. Ce sont leurs manifestations avec les Traorés. Leurs revirements sur l'Ukraine. Ce sont leurs appels incessants à l'insurrection. C'est comparé Fabien Roussel au collabo d'Oriot. Il y a des désaccords de fond et des désaccords stratégiques entre eux. Faisons un peu de politique fiction, Yves. Vous imaginez demain la NUPES au gouvernement ? Alors, on est pro-russe ou pas ? On reçoit le Hamas ou pas à l'Elysée ? On dissous la police ou pas ? Non, mais ça fait longtemps que la NUPES a implosé. Même Raquel Garrido disait hier, ça fait dix mois que Jean-Luc Mélenchon nuit à cette union. En fait, la NUPES est en état de mort cérébrale, mais personne n'ose la débrancher. Parce que la faute originelle, c'est de ne pas avoir fait une alliance programmatique, politique, mais d'avoir fait une alliance électoraliste pour des sièges. Résultat, le PS et les Verts ont préféré avaler des couleuvres plutôt que de voir leur carrière voler en éclats. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est un peu l'inconnu. Le PS est en miettes. Olivier Faure, lui qui a tant voulu cette alliance, lui qui a fait entrer le PS de force dans la NUPES, est-il encore en mesure d'être à la tête du parti ? Alors que son projet a échoué, qu'il est contesté par les autres socialistes. Les écologistes qui se sont décalés à gauche espèrent que des insoumis vont faire sécession pour les rallier. Est-il possible de reconstruire autre chose à gauche sans Jean-Luc Mélenchon et ses amis ? Avec qui ? Certains me parlent de François Ruffin. Pour l'instant, il n'y a pas le premier gramme de ciment pour couler les fondations d'une nouvelle alliance. Ce sont des décombres. Et moi, je ne vois pas comment les électeurs peuvent se laisser entraîner par des gens qui les ont menés dans une telle aventure. Merci. Merci.